Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de cette bataille épique sur Battle Sector dans cette sympathique ambiance rouge sang je pense qu'on peut dire ça Donc du coup on était en train d'essayer d'avancer pour se débarrasser de cette grosse saloperie qui pour l'instant est toujours hors de portée mais qui commence à nous taper dessus Et ça pique, ça pique très très fort, je pense qu'on peut dire ça Du coup on avait ici un primordial à terminer, une gorge venimeuse à terminer pour pouvoir avancer un peu et essayer de faire tomber le tirgon On a une épine dorsale également derrière qui a peut-être une possibilité de charger dans le tas qui va être assez douloureuse Le premier truc qu'on va faire, ici, ça pourrait être d'essayer de terminer un de ces petits trucs là Parce que si jamais on arrive à gagner nos 5 d'impulsion Ça pourrait nous permettre d'activer cette compétence de soin++ pour re-soigner nos Hellblaster Après, peut-être que je vais plutôt, parce qu'il y a 2 actions, mais ça va être tendu, il faudrait que je me rapproche Sauf que tout le monde est plus ou moins, comment dire, exposé Là on ferait 6 fois 8, 6 fois 6, à 66% de chance Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le booster avec Carleon Derrière, on allume ici On a nos sang d'impulsion, on va donc pouvoir utiliser ça sur eux Voilà, ce qui va permettre de vraiment bien les rebooster Parce qu'ils avaient quand même un petit peu souffert Ici, on pourrait essayer de terminer ça, 61% de chance Lui, j'aimerais bien qu'il aille un petit peu se foutre dans le tas là-bas Elles, c'est pareil, faudrait qu'elles se replient malheureusement Elles sont dans la zone toxique là Lui, je pense qu'on va l'envoyer par là Parce que les unités mécaniques ne prennent pas la zone toxique Donc ils pourraient gérer ça Là, on a un beau tir avec Noël Blaster Je pense qu'on va le prendre Les Seraphine, elles seraient très bien pour s'occuper de ces petites saloperies là Avec leurs petits flingues Là, on a également des Inceptor et Sor Verity qui vont pouvoir se pointer sur le flanc Ici par contre, on est tout nu Très clairement, il y a une escouade d'assaut là qui traîne un peu Si j'active ça, elle pourrait aller jusqu'où ? Elle pourrait aller terminer le primordial éventuellement Ça pourrait être une possibilité On va le faire je pense Ça va la faire avancer C'est la plus lointaine qu'on a Et elle va pouvoir avancer et du coup terminer ce mec Comme ça au moins Elle a servi à quelque chose Du coup les autres maintenant vont pouvoir avancer Ici du coup On va aller Tanquer un peu avec le Dreadnought Alors si ici il décède Tant pis hein Mais au moins il va être capable d'encaisser un petit peu les trucs Là on pourrait du coup cramer un peu tout ça C'est parti Ça fait pas de mal Alors elles, elles sont malheureusement empoisonnées Bon, ça reste relatif On pourrait les faire voler Si je fais ça Par exemple pour aller vraiment derrière là Ça, ça a une porte optimale de 1 Ah mais oui, du coup elles ont plus des pistoles Elles ont les pistolets infernaux C'est vrai, j'avais oublié Elles ont les pistolets infernaux Donc non, elles sont pas forcément pertinentes Pour tirer sur ce genre de truc D'ailleurs on commence à être un petit peu En manque d'unité pertinente Pour tirer sur ce genre de truc Réellement Ici On pourrait se pointer par derrière Eux c'est pareil Ils sont pas forcément les plus efficaces Contre ces personnes Mais on pourrait les faire contourner Les zones toxiques Non, il y en a partout Il y en a partout, partout Les zones toxiques C'est complètement le drame Bon Ce qu'on va commencer par faire C'est essayer de se débarrasser de ça Avec eux Ils ont une vue dégagée Ils sont à la bonne portée Voilà, parfait Ça c'est fait Ici On a des séraphines Ici aussi Elles pourraient éventuellement Aller jusqu'ici Et on va le faire Voilà Elles vont être capables Du coup D'allumer ça A 99% de chance Voilà Ça c'est géré Le Land Spider Pour le coup Il est complètement capable Lui De diminuer un petit peu Ses petites saloperies Sir Verity Elle peut enchaîner 100% de chance de toucher Bim Bim Ah, dommage Il va manquer peut-être une balle Ah, il va manquer une balle Mais elle a gagné son petit PA supplémentaire On va donc allumer là-dedans Ça c'est mort Ça sert à rien de s'acharner On va essayer de diminuer les DPS En se débarrassant un petit peu De saloperies Ok, eux ils sont quasiment terminés N'importe quoi pour aller finir Là, avec elle Elles sont bien à l'arrière également Là on a du Terminant Un petit peu vénère On pourrait faire mal à ça L'archiviste L'archiviste Il pourrait quasiment Aller jusqu'à là-bas Il pourrait aussi Peut-être lancer Sa lance de 100 Non, ça a une portée de 1 On ne peut pas la lancer là-bas Non, on ne peut pas la lancer là-bas Il faudrait qu'il avance dans la Il faudrait qu'il avance dans le truc Et j'aimerais bien Y mettre le Predator Pour l'instant Le Predator Il ne peut plus avancer Du coup Ce qu'on pourrait peut-être faire C'est plutôt Avancer avec les archivistes Ça, c'est à 2 de portée 20 dégâts d'impulsion A toutes les unités 18-25 de dégâts psychiques Dans les unités De 1 case Et ça, ça a combien ? Ça a 20 PV Donc ça pourrait être Assez efficace On va faire ça On va l'avancer Tant pis Il est mi-life Mais Il faut qu'on fasse tomber Ces cons Allez Eux, ils n'ont rien pris Très très bien Oula qui est parfait Bah du coup Termine ça Un peu con Mais tant pis Il va falloir qu'on avance Pour le couvrir Donc toi par contre Tu vas aller là Tu vas t'occuper De ce flanc Allez On allume Ok Alors là du coup Ça, ça a une portée De merde Mais ça peut passer Non Ça me passe pas Au moins Il est quand même Plutôt bien endommagé Ici Ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Tanquer là Et là on se prend Le nuage Mais on s'en fout Par contre On a moyen d'avoir Un petit point supplémentaire Et ça c'est bon Alors on pourrait y aller Directement Au lance-grenade Ça c'est un peu naze Se débarrasser de ça Se débarrasser de ça Ou alors On essaye de se faire ça Alors avec ça Trois de perforation D'armure Combien ils ont d'armure ? Trois d'armure Ok Sans PV Dégâts de base 6-9 Ça me met pas vraiment D'estimation Du coup Des dégâts Je pense qu'on va se contenter De tanker Par contre On va se débarrasser De ça On se tourne Contre eux Et du coup S'ils veulent se barrer Ils vont être obligés De prendre les dégâts Toi j'ai bien envie De te faire avancer Ici Je vais essayer De les laisser Pas trop Pas trop Comment Coller les uns aux autres Entre guillemets Si on peut éviter Pour éviter Que lui Se pointe Et nous balance Des grosses saloperies Ici on en est Au niveau point On va peut-être Bientôt pouvoir Débloquer le niveau 2 Ce serait pas mal Alors là par contre Ah il y a un primordial Encore là-bas Putain Il faut qu'on soit Capable De se débarrasser De lui Si on Si on s'envole pas En fait On va passer dans cette zone Encore Et ça me fait Un chien Donc je pense Qu'on va y aller Comme ça Voilà Hop là Toi t'as peut-être Moyen de faire Sans hésitation Ok Donc là l'objectif Ça va être de couvrir L'avancée de celui-là Ils sont liés trop loin De toute façon Donc on va essayer De pas couvrir Ce côté-là Si on peut L'objectif C'est de le dépiauter lui Quand il avancera Et en espérant Que cela déclenche pas La zone Alors vous Faut que vous avanciez Vous pouvez Venir jusqu'ici Commencer à lui faire mal Ça pourrait être pas mal Ça Allez go Lui il peut plus bouger Oh putain Y'a un tervigon Encore derrière 44% de chance Seulement là Du coup On va plutôt Diminuer un peu ça Alors Est-ce que vous pouvez Avancer par là-bas Et ne pas prendre le truc Allez vous planquer Genre par là Est-ce que vous avez Un angle de tir correct 50% c'est naze C'est naze 37% c'est pire Oh la 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 Ils sont tellement mauvais C'est quoi tant pis On va couvrir Si jamais ils bougent On l'allume Les séraphines Vous allez vous envoler Pour arriver plus vite Parce que vous êtes Vraiment trop loin Et du coup Y'a peut-être moyen Que vous mettiez un coup Gratos 49% de chance C'est pas ouf Mais Voilà On va aller diminuer Un petit peu Ceux-là Ce sera fait Alors Toi t'es empoisonné 50 de dégâts A la fin du tour Faudrait pas qu'il meure Lui quand même Parce qu'il mangerait sa pâtée Enfin Si jamais On n'avait plus du tout De soutien De soins D'ailleurs Je sais même pas Si on perd la partie Si on perd ce genre De personnage C'est pas tout à fait Improbable Alors ici On pourrait aller Le tanker Il a quoi lui Canon à venin lourd J'aimerais autant éviter 90-120 En mêlée 90-120 Il serait capable De faire tomber Un archiviste D'autant plus Si on l'attaque De front On pourrait par contre Aller par là-bas Pour commencer A préparer A s'occuper de ça Et là On fait Une petite lance de sang Voilà C'est plutôt propre On se tourne par ici Non mais on se tourne par là Plutôt Ok il nous reste Le tech marine Le tech marine Il serait pas mal A essayer de se soigner Un petit peu par là Donc lui pour le coup Il va se prendre la présence toxique Mais tant pis On fera avec Ça reste acceptable Allez Et mets nous Un petit peu de tanky Sur l'armée Frère Arturo Parce que vu que c'est Notre seul soigneur Et qu'il peut pas Soigner lui-même Alors L'épée de Sanguinus C'est pour les unités De mêlée Ouais Mais c'est même Pour lui-même Je crois Uniquement Où est-ce qu'on pourrait Te mettre Pour que tu nous aides Je pourrais l'envoyer Par là-bas Histoire d'être Un petit peu En soutien Et après T'allumes ça Voilà Et on n'a Qu'un point Malheureusement Ah mais en plus On est en intérieur C'est vrai Je peux rien prendre On est en intérieur J'avais oublié Bon bah on a joué tout le monde On va devoir Regarder comment ça se passe Du coup Donc là on va prendre Les dégâts de poison Qui vont faire Un petit peu mal Alors Lui il décide d'avancer Donc il se prend Un coup Un coup De tatane Et en plus Il décide d'avancer là Je sais pas où est-ce qu'il voulait aller Mais il s'est fait défoncer En tout cas Ok lui il tire Pas gênant Alors ça Ça n'a pas de zone de contrôle C'est bien dommage Du coup ils ont activé Surveillance Pourtant Ça va être merdique Normal Bon C'est déjà ça Un peu dommage D'avoir raté La surveillance là Mais C'est toujours ça de pris Que c'était Que cette saloperie Ok La zone de contrôle Au moins On lui a fait 3 PV On va dire que c'est ça Il est plus efficace Le frère Arturo Où est-ce qu'il va ? Normalement Il est avec deux actions Alors là Parfait On va pouvoir l'allumer Le maximum Pas sûr que ça suffise Non surtout Si on rate comme ça Ah non C'était une réaction Au petit soleil Parce qu'ils m'ont chargé Je me disais bien Que la surveillance Je ne l'avais pas mise aussi loin Bon bah c'est cool C'est cool C'est cool L'autre il s'est foutu En plein milieu du tas Donc on va voir Comment on peut gérer ça Ok Je ne sais pas sur quoi il a tiré Mais il s'est raté Ok Parfait Pour l'instant Ça ne se passe pas si mal Honnêtement Que ce soit leur Leur choix de cible Ou le reste Ça va Lui il décide de reculer Il n'aime pas voir l'archiviste S'approcher C'est normal Mais est-ce qu'il va pouvoir tirer Il tire Aïe La vache Il n'est pas mort Mais c'est pas loin Il va prendre 80 dégâts de poison Donc de toute façon Il va crever à la fin du tour Ça c'est bien dommage Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser Pour faire quelque chose d'intéressant Ok Il est là On va aller dans son dos On va lui mettre un coup d'épée Avant de mourir De toute façon On ne peut pas le soigner Arturo est beaucoup trop loin Hop Voilà Au moins il l'aura un petit peu entamé On va perdre un archiviste Alors là On est beaucoup trop proche La bonne nouvelle C'est qu'on n'est pas dans sa zone de contrôle Par contre Et on peut l'allumer On peut l'allumer Alors là On peut soigner des gens Pas grand monde à soigner en fait Il y aurait eux éventuellement Il va falloir qu'ils reviennent C'est quoi votre truc ? C'est deux la portée optimale Donc revenez donc par ici Vous allez là 74% de chance C'est pas ouf Est-ce que toi tu pourrais pas revenir mettre un petit buff ? Non c'est pas en train de recharger Peut-être deux de portée Si tu viens ici Alors tu vas te prendre le nuage Là tant pis Si tu viens ici Tu peux mettre ton buff sur elle Ici on allume Pour l'instant l'objectif c'est de le tuer lui Donc Oui Bien joué Et la mission se termine du coup Direct Parfait Et on a pas de récompense Donc je pense que c'était la fin On va voir ça tout de suite C'était tendu hein Faites attention frère Le coeur de leur réseau est mort Que votre sang refroidisse Savourez cette victoire Je dois aider le Dreadnought Incara il aura mon foie Si nous perdons l'esprit de la machine ici Ça c'est le Tech Marine qui parle Vas-y frère Occupe-toi de son corps Le sacrifice du frère Kinder Doit être vénéré Et raconté avec fierté Au sein de notre chapitre Et raconté avec fierté Au sein de notre chapitre Je pense que je vais pouvoir m'en aller Tout aussi facilement Lieutenant Même après tout ce dont j'ai été témoin Ah On va voir Vous ne comprenez rien de ce que vous avez vu Du calme frère Sœur Verity a le droit de poser des questions Nous luttons contre malédiction tous les jours Certains moyens de la force de la sœur Qu'elle ne soit pas retournée contre nous Quand elle a été confrontée à la noirceur La plus sombre de notre chapitre Si elle ne nous tourne pas Quand face à nos chapitres La plus sombre de la noirceur Répondez-moi franchement Carleon Savez-vous que le Psycheur était en train de sombrer quand vous nous avez amené ici ? Sans les griffes du tyran, il aurait pu tous nous mèner en danger Est-ce que tu le savais ? Il aurait pu nous déroulé ? Il aurait pu nous déroulé ? Il aurait pu nous déroulé ? J'espère que vous lui direz ce que vous devez lui dire, sœur L'Empereur juge déjà chacune de nos décisions S'il trouve que la mienne manque ? Ma vie est à lui S'il trouve que la mienne manque ? Ma vie est à lui Avec le temps, les contradictions s'estompent Balfora continue de vivre Son peuple reviendra lentement et commencera à reconstruire sa vie On n'a plus besoin de moi ici Mes fantômes sont au repos C'est épique lui, les décors quoi Mes fantômes sont au repos Il y a déjà un nouveau travail pour nous Les primaristes ont prouvé la force de leur sang Dante est impatient de nous utiliser pour nettoyer la balafre rouge Baal n'est qu'un des milliers que nous allons Des mille de monde, j'imagine, que nous allons arracher aux Léviathans Nos gros armés peuvent se fatiguer, mais pas nos esprits Tant que les ennemis de l'Imperium demeurent Mais nos spirites ne peuvent pas Tant que les ennemis de l'Imperium restent Car nous sommes les anges de la mort Et nous sommes toujours prêts pour la guerre Et bien, on a terminé cette campagne Et franchement, elle était vraiment de super qualité C'était un très 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 bon jeu On ne peut pas dire le contraire J'espère qu'il y aura une mise à jour Ou peut-être un DLC avec une campagne Léviathan Ce serait vraiment super cool, une campagne Tyrannid Mais déjà là, franchement, rien à dire C'était vraiment top J'essaierai peut-être dans le futur De vous présenter du multijoueur Histoire qu'on puisse peut-être jouer un peu les Tyrannid, etc Je garantis pas, parce que je suis pas trop du genre A trouver des gens random pour jouer sur ce genre de jeu Et il faudra que je vois si je trouve des vidéastes intéressés Ou des gens intéressés pour y jouer Mais dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi la série jusqu'ici J'espère qu'elle vous a plu Parce que moi je me suis vraiment éclaté sur ce jeu Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz